Le dimanche 11 février est à la demande du pape François le dimanche des malades, mais aussi la journée mondiale de la santé pour cette année, ainsi que la date anniversaire de la loi sur l'accessibilité pour la France. Nous faisons ce jour-là des célébrations en commun avec le service évangélique des malades sous l'égide de Paul Bruneau pour le G16, avec la pastorale de la santé représentée par Henri Castagny et de la monnerie des hôpitaux, ainsi que la pastorale des personnes handicapées que je représente. Nous allons dans les paroisses et surtout nous nous rapprochons de tous les intervenants sur place pour mettre en avant cette demande des malades, de l'Eucharistie, mais aussi de visite, de réconfort. Et nous prions, surtout lors de la journée mondiale, pour toutes les équipes. J'entends par là les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tout le personnel médical qui peut graviter autour des personnes malades, car ce personnel souffre énormément aussi, a besoin de nos prières. Le service évangélique des malades qui va visiter à domicile, lui a besoin de renforts d'une part, parce qu'il est à la fois le porte-parole de la paroisse auprès du malade, mais aussi il nous rapporte les souffrances, mais aussi les joies du malade à la paroisse. C'est un lien indisensable, ce n'est pas que l'Eucharistie, c'est un service du frère, c'est le Christ qui va visiter par l'intermédiaire de la personne, cette personne en détresse, en souffrance. Il est important de plus en plus, nos frères se mobilisent pour aller faire des visites. Alors, pour préparer cette journée, nous allons envoyer dans chaque paroisse une affiche, des petites images et un livret. Pour le thème de cette année, ça sera « Montre-moi ton visage ». Il est important de regarder bien en face une personne souffrante pour lire dans ses yeux. Il est important de lui montrer nos yeux également, pour qu'elle voie notre compassion et notre amitié. Dans ce petit livret, on trouve des explications, des méditations, des prières, mais aussi une aide pour préparer la célébration, les chants, les prières universels, les attentions de prières, tout ce que l'on peut faire. C'est une journée de mobilisation envers le plus petit, envers le plus éloigné, en particulier, je pense, aux personnes qui sont handicapées et qui n'ont pas l'accessibilité à nos messes, à nos célébrations. Merci. Merci.